Pour sa part, le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision tient sa deuxième session de l'année en cours, une session qui va connaître la présentation et l'adoption du bilan, mais aussi du plan d'action opérationnel et également de la présentation et de l'approbation du plan stratégique national. Tout cela est expliqué ici par Caroline Moiré. L'hymne contre la pratique est entonné. Tous ici présents font de l'élimination de toute forme de mutilation génitale féminine, leur cheval de bataille et l'horizon que tous envisagent est 2030. Dans l'intervalle de temps restant, il est en priorité l'accentuation des actions de sensibilisation. La mise en œuvre de la stratégie nationale est l'objectif que tous les maillons de la chaîne poursuivent. À cette rencontre, l'on plonge sur les défis et les perspectives de la mise en œuvre de la dite stratégie nationale. Nul besoin de rappeler que le plan d'action opérationnel, qui fera l'objet d'appréciation tout à l'heure, a été exécuté dans un contexte national et international difficile, marqué par la double crise sanitaire et sécuritaire. Ce qui a entraîné une diminution des ressources des partenaires à tous les niveaux, mais aussi rendu inaccessibles certaines jeunes pour la réalisation d'activités de sensibilisation ou de recherche des coupables suite à la dénonciation des cas d'excision. En dépit de ces difficultés, des résultats palpables ont été enregistrés. Qualifiés de grands moments par les organisateurs, les participants donnent à la présente session la mission de faire le point de réalisation de la lutte contre les pratiques décriées. Amender et adopter le nouveau référentiel national de la lutte pour l'élimination des mutilations génitales féminines d'ici à 2030 est aussi l'un des objectifs de la session.